L'affirmation, c'est un savoir. L'affirmation, c'est une conclusion. Et on en a besoin. Mais comment apprendre quelque chose de neuf qui ne vient pas de notre passé, de tout ce que tu as pu saisir, de tout ce que tu as pu amasser. Parce que là, tu connais déjà toutes ces choses-là que tu as amassées. Et là, on est en train de parler de comment apprendre ce qui est indisible, qui n'est pas à ta portée, qui est bien plus profond. Déjà, il faut être libre de ce que tu as. Parce que si tu n'es pas libre de tout ce que tu connais, tu ne pourras pas accueillir ce qui est neuf. Le vieux ne marche pas avec le neuf. Donc, il faut se débarrasser du vieux pour pouvoir accueillir ce qui est neuf. Parce que le neuf prend toute la place. Parce que c'est la seule chose réelle qui est présente. Le neuf, la sauce, la chose qui ne peut pas être autre chose que ce qui est. Autrement, tout ce que tu sais, ça vient du passé. Et en fait, c'est des encombrants. Tu sais, c'est des choses que tu mets dans le grenier. Tu empiles, tu empiles, tu empiles, et puis ça devient un foutoir. Et là, on est en train de dire, comment faire pour faire exister quelque chose de neuf ? C'est-à-dire, un esprit qui reste jeune, qui n'est pas encombré d'histoires, de vieilleries. Cette jeunesse, ce cœur libre, est quelque chose que tu as quand tu es attentif à ce que tu es pour de vrai, à tout ce que tu as amassé. Tu te rencontres, tu prends conscience de ton grenier, de tes encombrements. Des choses qui t'empêchent d'accueillir d'autres choses. Parce que tu n'as plus de place. L'espace, il est encombré avec les vieilleries. Donc, se libérer de toutes ces vieilleries est la chose cruciale. Parce que toutes ces vieilleries, en fait, c'est le passé qui te les a données. Tu l'as accepté. Et tu l'as mis en place là, dans ta vie. Et ces choses-là, te font réagir selon leur contenu. C'est-à-dire, les schémas de pensée qui ont été acquis, elles vont te faire réagir selon ce qu'il y a dedans. La pensée, c'est des concepts, des images, de ce qui fut. Donc, toi, tu as tout ça. Et tant que tu gardes tout ça, alors ta perception sera cela. Et là, on dit, pour apprendre, il ne faut plus qu'il y ait cela. C'est-à-dire, tu abandonnes les croyances, les conclusions, tout ce que tu penses. Tu abandonnes cela. Et en abandonnant cela, automatiquement, il y a d'air frais qui rentre. Quelque chose de neuf. Parce que ton cœur est tout le temps libre pour pouvoir accueillir ce qui est nouveau. L'esprit reste alors jeune. Il ne répète pas, il ne rumine pas, il n'a pas de répétition. Il est neuf. Il y a quelque chose de terriblement vrai là qui se joue. Ça, c'est la jeunesse du cœur. Un cœur jeune, c'est celui qui a accueilli tout ce qui est neuf. Mais toutes choses qui ont été là, qui empêcheraient le neuf de venir, doivent être considérées. En fait, c'est quoi ces choses que tu dois considérer ? C'est ce que tu es. Parce que ce que tu es devenu, c'est ce que tu as amassé. Tu es ce que tu penses. Toutes tes pensées, tes schémas, ta religion, ta façon d'être, ta culture, tout ça, ça devient toi parce que tu t'es identifié à ça. Et c'est ça qui te rend vieux. C'est-à-dire que tu rumines des choses qui sont passées et qui n'ont plus d'importance pour ce qui coule là maintenant. Et donc, tu gardes ces choses et chez ça, tu ternis ton esprit. Ton esprit devient amorphe. Il répète tout le temps. Et là, on dit, comment se débarrasser de toutes ces vieilleries-là, c'est de les voir. Il faut que tu les vois. Et c'est ça qu'on appelle la connaissance. La connaissance de soi pour aller voir toutes ces vieilleries. Et quand tu les vois, tu considères, mais comment je vais faire pour me débarrasser de ça ? Mais il faudra. Tu sais, souvent, on monte dans son grenier et on veut faire un débarras, on va vider son grenier. Et des fois, on ne sait pas vraiment parce qu'on a l'impression qu'il faut peut-être encore garder. C'est un souvenir de ma grand-mère et mes aïeux de très longtemps. Ça, c'est quelque chose de très précieux. Mais en fait, tu vois, tout ce que tu amasses, il n'y a plus rien de précieux. La seule chose de précieux qu'il y a, c'est ce qui est neuve là. C'est ce que tu vis là, ce que tu peux exprimer là, dans cet instant-là. Cette expression, elle est neuve. S'il n'y a pas l'esprit encombré, bien sûr, avec tous les vieilles rires, donc l'expression sera neuve parce que tu n'as pas de repère. Tu n'as pas quelque chose que tu tiens comme étant une référence. Et c'est ça qu'il faut réaliser, que toutes les références que nous avons nous empêchent de garder l'esprit vivifiant, jeune. Tu peux voir toi-même combien tu as vieilli avec toutes les choses que tu as. Tu n'arrives plus à concevoir ce qui est neuve. Tu n'acceptes plus ce qui est neuve parce que tu as appris plein de choses. Et ces choses sont devenues pour toi importantes. Tu les as gardées comme si c'était précieux. Tu ne sais pas pourquoi, mais c'est là, tu veux le garder. Parce qu'en fait, ça te réconforte. Mais toutes ces choses qui te réconfortent, c'est quelque chose qui est déjà passé. Et en fait, elles sont en train de leurrer le confort que tu as. Tu as un confort sur ce qui est vieux. Alors là, tu vas être stagné. Tu vas prendre l'habitude et les trin-trin et tu vas rester dedans. Et tu vas t'enfoncer là-dedans et l'esprit sera prisonnier de tout ce qu'il a pu amasser. Puisqu'il s'est attaché avec ça. Mais dès le moment où tu vois que tu n'es plus capable d'apprendre ce qui est neuf, ce qui est nouveau, ce qui est vivifiant, ce qui te décoiffe en fait. Ce qui te donne un moment de répit à tout ce que tu as amassé. Tout d'un coup, il y a un grand vide. C'est ça le répit. Le répit de l'esprit, c'est de se trouver vide. Vidé de tout le passé, de toutes tes pensées, de tout ce que tu crois, de tout ce que tu aimes regarder, de tout ce que tu t'accroches, de tout ce qui te donne du plaisir. Abandonner tout ça. Alors, tu vas me dire peut-être que tu ne veux pas le faire parce que tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y aura après. Mais, c'est quand tu le fais que tu le trouves. Donc, il n'y a rien à attendre. Parce que ce que tu fais, ce ne sera pas pour une raison quelconque. C'est juste parce que tu enlèves les vieilleries pour laisser de la place. Et cette place, quand elle est libérée de toutes ces vieilleries, alors, tu peux considérer faire entrer quelque chose de neuf. Quelque chose que tu ne connais pas. Parce que c'est quelque chose qui arrive là, dans l'instant. Parce que c'est de la jeunesse. Ça vibre, ça jubile de jeunesse. C'est la vie, la vie qui entre en toi et fait en sorte que tu deviens vraiment palpitant avec tout ce que tu as gagné là, tu as appris. Et tout de suite après, il faudra encore prévoir de vider tout le temps. Donc, toute ta vie est faite de vider les vieilleries pour accueillir le neuf. Plus tu accumules, plus tu ne pourras plus bouger parce que tu n'auras plus de place. Donc, tout ce que tu sais, tout ce que tu apprends, tout ce que tu lis, tout ça, ce sont des histoires que tu mémorises et tu mets dans la mémoire, dans le grenier. Tu as un grenier rempli de toutes les mémoires de ce que la vie te propose, les conclusions, tout ce que tu connais, tes tendances, tes mœurs, tout ça, c'est dans le grenier de ta mémoire qui a acquis tout ça. Et ça, c'est la chose la plus belle que tu puisses faire, c'est de voir qu'est-ce qu'il y a dans son grenier. Visite la maison dans laquelle tu habites là, fais de l'autre. Il y a des choses que tu peux jeter. Mais si tu t'attaches parce que tu pleures quand tu vas le jeter, quand tu dois le jeter, tu pleures parce que ça va te manquer et tu ne peux pas, tu as de la nostalgie, tu es en larmes, alors tu vas vouloir le garder. Et c'est ce qui se passe avec la plupart d'entre nous, tout le passé qu'on a, tout ce qui nous donne du plaisir, on veut faire exister encore et encore et encore. Et en fait, à ce moment-là, l'esprit est vieux et n'arrive plus à voir la nouveauté. Ça se répète tout le temps. Tu répètes, tu répètes. Tu sais, beaucoup de gens qui ont vécu sur cette planète, ils ont amassé beaucoup de choses, je dirais. Ton terrain, ta maison, tu as ramassé les petites choses que tu ne voulais pas perdre. La roue d'un vélo que tu dis peut-être que je vais l'utiliser plus tard. Et tous ces petits boulons, ces choses que tu gardes encore. Et au bout d'un moment, tu t'aperçois que tu es encombré de choses que tu n'utilises pas. Mais tu es encombré, tu n'as plus de place. Et ta vie, tu vois, c'est pareil. Il faut que tu fasses confiance en la vie. Que ce que la vie apportera, c'est ce que tu auras besoin à ce moment-là. Mais pas de revenir sur les choses du passé pour pouvoir vivre ce que tu aimerais pour être dans la sécurité de tout ce que tu connais. Parce que cette sécurité, justement, il faut que tu, tout le temps, tu ailles le voir pour voir que c'est resté intact. Et rien ne reste intact. Tu sais, dans ce grenier, il y a des choses qui plouillent, qui meurent, qui sont désuètes. C'est comme des schémas de pensée. Tu sais, j'ai entendu quelqu'un, il n'y a pas longtemps, me dire... Oh, une femme à 25 ans, si elle n'est pas mariée, elle a un problème. Mais, tu vois, ce sont des schémas de pensée que nous avons gardés. Mais c'est désuète, ça n'a plus de sens. Pourtant, nous, les hommes, on garde nos esprits avec des vieilleries comme ça. Et on se vautre dedans. Et quand tu es comme ça, tu exprimes ce que tu es. Et ce que tu es fabrique l'extérieur. Parce que tu imposes ce que tu es. Ce sont des pensées qui vont partout. C'est comme un courant qui passe et qui affecte le monde. Quand tu dis à quelqu'un, à 25 ans, si tu n'es pas mariée, et bien, ça l'affecte. Parce que si elle te croit, alors si elle a peur, et bien, elle va vouloir faire exister ce qui lui réconfortera. Elle va se marier. Donc, tout ce que nous savons de la vie est à jeter. Il n'y a rien qui est important. Tout doit être neuf pour pouvoir vivre dans l'instant avec la pureté de ce qu'il y a. Mais pas avec les peurs du passé. Ce qu'il y a, c'est accueillant, c'est jubilant, c'est neuf, c'est joyeux. Alors que si tu as ramassé des vieilleries, ces vieilleries seront une contrainte pour toi. Être libre de tout ça, c'est la plus belle chose qui puisse t'arriver. Encore faut-il que tu puisses voir toutes ces choses qui ont encombré ta vie. et que tu n'as plus beaucoup de place pour te renouvoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.